Bonjour à tous, je suis Dounia et bienvenue sur ma chaîne Morroquine les Didis Si vous êtes bienvenue, je vous souhaite que vous abonnez-vous de vous abonner pour vous abonner Comme vous pouvez le voir sur le titre, il y a des sacres ou des jurons québécois Premièrement, je tiens à m'excuser d'avance auprès de mes amis et de ma famille Et avant de m'appeler, vous savez que cette vidéo humoristique est faite pour des fins éducatives Hommes sensibles, s'il vous plaît, veuillez vous abstenir Et comme ça, il faut aussi que je n'utilise pas les mots pour ma vie de tous les jours Pour revenir à notre sujet, les sacres font partie du langage populaire des Québécois Les sacres sont des mots très vulgaires, donc c'est très mal vu et c'est un outil d'expression très efficace qui peut s'adapter à n'importe quelle situation Parce que la colère, l'énervement, le mécontentement En gros, ça remplace le mot putain chez les Français ou la fucking chez les Américains Alors, je n'ai pas de mots, comment les prononcer comme un vrai québécois Et surtout, qu'ils fèchent quand c'est un l'homme Il a pris tout à l'heure, je vais vous donner un très bel aperçu Asti tabarnacle de calice Asti Christ de ciboire de tabarnacle de calice de marde Tabarnacle Oumashi tabernacle Le tabernacle est le meuble qui abrite le ciboire qui contient des hosties Mais ça, tout le monde sent Christ Esti, asti, sti qui sont à l'origine du mot hostie L'hostie est du pain sans le vin partagé avec les fidèles lors de la communion à l'église Colisse Et non pas calisse Et c'est un vase en métal précieux qu'est l'église Et Christ qui est à l'origine du mot Christ Et il y a d'autres mots que je vais dire en rafale Maudit Baptême Calvaire Sacrament Viage Saint-Simonak Voyons voir d'abord comment est-ce qu'on les emploie Même si les mots font référence à l'église Il ne faut surtout pas croire que l'homme est un signe de politesse et de grande reconnaissance Du coup, il faut éviter de se mettre des situations du genre Oh, merci tabarnacle Oh, Colisse, merci L'usage habituel, c'est plutôt dans des situations comme Et tabarnacle, il n'y a pas de réseau Oh non, je n'ai plus rien à mettre, Colisse Coiffe encore de neige ce matin ? Ben tabarnacle Hey, sais-tu quoi ? Cette semaine, ces enfants n'ont pas arrêté de faire des bêtises, il est en maudit contre eux Bon, on va se préparer pour sortir Hey, Chris, j'ai oublié d'aller aux toilettes Hey, les mots peuvent aussi être utilisés comme verbes Hey, là, Chris, ton camp, je ne veux plus voir ta face Ah oula, quand je m'en fous d'une situation, je peux dire Je m'en colisse Je m'en tabarnacle Je m'en crisse Ils sont utilisés aussi pour accentuer, ah oula, exagérer une situation Hey, là, ta blague, elle est crissement drôle J'ai faim en asti Ben voyons donc, Colisse Les sacres sont aussi utilisés comme nom Donc quand quelqu'un t'appelle, mon esti, mon tabarnacle, le petit Chris, vaut mieux que tu cours Vu que les sacres ou les jurons sont des mots vulgaires, les Québécois ont trouvé une manière plus douce Bah si, euh, ils t'aiment l'horreur Du genre tabarouet, tabarnouche, Christi, Colisse, Crime Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous n'êtes pas choqués Et là, quand je suis là, j'ai oula, vous avez découvert ma vidéo par hasard Maintenant, si vous aimez la vidéo, cliquez en commentaire J'ai aussi un like Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo Bye, bye